Merci, Pet, pour la très gentille introduction. Je vais faire un effort en français, même si à l'école je n'étais pas un grand succès dans cette langue, après l'anglais et le latin. Mais ça a deux avantages. Un, vous me comprenez mieux, et deux, si vous n'êtes pas d'accord, c'est à cause de ma mal maîtrise de votre langue. Ma tâche aujourd'hui, c'est de parler des élections européennes 2019, mais je crois quand même qu'il faut mettre ça un peu dans un contexte, parce que si on discute ça juste d'une manière technique, je crois qu'on ne comprend pas complètement de quoi il s'agit. Les élections seraient à un moment décisif, ça va clarifier le rapport de force, mais ils arriveront à un moment très décisif dans le développement de l'Union européenne. C'est vrai que normalement, quand on vit, on vit toujours avec l'attente de la continuité. Donc le monde sera comme on a eu l'expérience hier, la semaine avant, il y a un mois, il y a une année, il y a dix ans. Donc on vit avec cette attente d'une continuité. Mais si on regarde en arrière, on voit quand même que régulièrement, on pourrait même dire chaque génération, on a eu des événements qui étaient quand même un tournant dans l'histoire et où la direction de l'histoire a changé. Et ça, c'était sûrement le cas en 1991, avec le collapse de l'Union soviétique. L'histoire en Europe a changé. C'était aussi le cas en 1968, et pas seulement à l'Ouest. À l'Ouest, c'était une question culturelle, mais aussi à l'Est, à Prague, où la tentative de faire une révolution pacifique était contrariée avec des forces militaires. Et donc les gens à l'Est ont dû vivre pendant une autre génération sur ce type de régime-là. ou 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou 1945, la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ce n'est pas sûrement une loi naturelle, mais quand même, quand on regarde arrière, on voit que tous les 25 ans, on a eu des tournants où on ne pouvait pas simplement continuer que c'était dans le passé. Et on a un peu l'impression qu'on vit un tel moment. On ne peut pas encore décrire exactement ce qu'il se passe, mais on a l'impression que quelque chose se passe. Mais avant qu'on entre là dans les détails, et là, je vais devoir utiliser un peu le mot de crise, avant qu'on entre dans les crises, j'aimerais quand même dire qu'est-ce qu'on a atteint les derniers 25 ans. Parce qu'il y a trop de débats sur l'Europe qui commencent avec le mot crise, et au milieu, on débat la crise, et vers la fin, on est encore en discussion sur la crise. Donc je crois qu'on a quand même le devoir de mettre un peu en évidence qu'est-ce qu'ils étaient, les succès, les derniers 25 ans. Parce que quand même, on a pu mettre fin en Europe au totalitarisme. Le XXe siècle était le siècle du totalitarisme, sous différentes formes, avec toutes les conséquences qu'on connaît très bien. Et à 91, sept chapitres étaient fermés, et je crois qu'il faut s'en souvenir, il ne faut pas oublier. Aussi, l'Ouest, et bien sûr, maintenant je ne parle pas d'une idée géographique, mais d'une idée philosophique et du contenu, l'Ouest, ça veut dire la démocratie parlementaire, l'économie de marché, l'idée des droits humains, qu'on ne peut pas abandonner. Cette idée de l'Ouest a pu bouger mille kilomètres vers l'Est. Entre nous, pas la première fois, parce que, comme vous connaissez Thomas Mander-Zauberberg, il décrit autour du, avec le sujet du Première Guerre mondiale, que l'Allemagne était le champ de bataille de l'Ouest ou l'Est, et l'Allemagne était le pays qui n'avait pas encore exprimé son mot. Donc, l'Ouest était établi avec des structures mille kilomètres vers l'Est, et c'est aussi pas une petite chose, parce que si on compare avec d'autres tentatives de changer les systèmes, par exemple avec des moyens militaires, spécifiquement dans le monde arabe, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'une comparaison de l'Union européenne avec d'autres. Aussi, des centaines, centaines de millions de gens ont été intégrés dans une économie de marché, pas seulement à l'Europe de l'Est, mais en Asie, en Chine. Et il y a des graphiques très impressionnants qui montrent que jusqu'à à peu près 30 ans, la très grande majorité des gens au monde vivaient dans une pauvreté absolue. Et ça n'est plus le cas. Depuis 30 ans, le pourcentage des gens qui peuvent se libérer de cela est en croissance énorme, spécifiquement en Asie, sûrement en Chine, mais aussi le développement à l'Europe centrale était très important. Donc c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on regarde sur les derniers 25 ans. Et concernant l'Union européenne, nous, on pense toujours que ça va extrêmement long. On aimerait que ça va beaucoup plus vite. Mais tous les 6-7 ans, on a quand même pu passer un traité qui, en somme, a complètement changé l'identité de l'Union européenne et sûrement le Parlement européen, qui est maintenant devenu législateur à égalité avec le Conseil européen. Et c'est loin d'où s'on trouvait en 1991. Et, pas la moindre chose aussi, l'euro a été établi comme deuxième monnaie mondiale. Peut-être aujourd'hui, ça ne paraît pas grand-chose, mais ma première responsabilité était à 1991, en tant que chef du département des affaires étrangères et européennes à la Cédule Allemagne, d'essayer de faire l'euro populaire comme idée en Allemagne. Et dans le temps, ça apparaissait comme un peu beaucoup, si pas trop, parce que ce n'était pas du tout garanti et beaucoup de monde pensait qu'en tout cas, ça ne va pas se passer. Donc, pendant cette génération-là, avec toutes les difficultés qu'il y a aussi, l'euro était quand même établi comme deuxième monnaie au niveau mondial. Donc, maintenant, vous vous sentez bien, je me sens bien, donc on peut risquer de mentionner aussi les difficultés avec lesquelles on est confronté. D'abord, je me souviens quand l'unification allemande était faite, la chose que Helmut Kohl était probablement le plus fier était que c'était fait dans un contexte où tous les voisins étaient contents et en harmonie et pouvaient être considérés comme des amis. Et je crois que c'était pour cela qu'il n'a jamais accepté d'être comparé avec Bismarck, parce qu'il avait pensé, je crois, d'avoir fait beaucoup mieux. Quand on regarde 25 ans plus tard, il faut quand même constater pour l'Union européenne qu'à l'Est, on est confronté avec une Russie qui n'accepte plus l'élagissement des institutions de l'Ouest vers l'Est, ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN. Et quand il y a ce type de projet, on risque que ces projets soient finis avec l'utilisation des forces militaires, comme on a vu en Ukraine, mais aussi en Georgie. Quand on regarde au sud de l'Union européenne, on est confronté avec le monde islamique, qui est en plein bouleversement, et en partie montre des signes comme des guerres presque confessionnelles. quand on regarde la lutte entre chiites et sunnites en Syrie et aussi en Irak. Et nous, on est confrontés avec les conséquences. Ça veut dire terrorisme ou immigration de masse qui ont un effet déstabilisant chez nous. Quand on regarde à l'Ouest, heureusement, d'abord, il y a beaucoup d'eau. Mais derrière l'eau, il y a les États-Unis. Et maintenant, on a un président qui s'appelle Trump et qui ne veut plus respecter l'ordre mondial établi après 1945 par les États-Unis même. Et quand on regarde vers le nord, jusqu'à très récemment, le plus grand problème s'appelait Island parce qu'ils avaient un problème financier assez grave. Le problème était trop petit, donc on l'a remplacé par Brexit. Ça veut dire qu'on est emportateur de l'insécurité de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord. Et quand on regarde à l'intérieur de l'Union européenne, on voit quand même qu'on est encore confrontés avec les effets lointains de la crise financière. On dit 2008, mais, par exemple, les dettes nous restent. La moyenne des dettes dans la zone euro, c'est 90 %. La moyenne des dettes en Grande-Bretagne est aussi 90 %. Juste pour éviter qu'on a des malentendus. Les dettes en États-Unis, on peut disputer, selon la calculation, mais autour de 100 %. Ça veut dire que les dettes au niveau mondial, en Europe, en Grande-Bretagne, en États-Unis, après les effets de la crise financière, sont très élevées. Et ça a des effets très clairs, parce que si on veut stimuler l'économie, la politique traditionnelle de Keynes, probablement, on ne stimule plus l'économie, mais on stimule plutôt l'insécurité, parce que les marchés financiers vont regarder très étroitement si la dette reste d'une manière raisonnable ou pas. Et en plus, le système économique a quand même perdu un peu de crédibilité, parce qu'on a permis aux banques, et je sais que je suis en Suisse, mais on a permis aux banques de travailler avec des moyens propres très réduits pour avoir des profits élevés. Par exemple, la Deutsche Bank avait un projet de 20 % return on investment par année. 20 %, c'était le but. Mais on peut seulement avoir 20 % sur base des moyens propres qui sont extrêmement limités, parce que comme ça, on a un effet de base. C'est très bien dans les temps positifs, mais quand on arrive en crise, cette capitale minimum très vite disparaît. Et donc, les profits étaient pour les actionnaires, mais quand il y a le problème, ça c'est pour le grand public et l'État. Et donc, l'État a dû prendre beaucoup de ses dettes à son propre compte, et c'est quelque chose de très difficile à expliquer à la population, parce qu'on dit très vite que c'était à payer par les taxpayers, mais quelquefois ce n'était pas les taxpayers, quelquefois c'était aussi les gens qui recevaient de la sécurité sociale de l'État et qui étaient confrontés avec des mesures pour réduction. En plus, la globalisation, globalisation a changé la dent pour, disons, pour nous tous, je suis convaincu d'une manière positive, on agrégat, mais pas pour tout le monde. Si on est moins qualifié, si on travaille, si on travaille dans une industrie qui est un peu dépassée ou peut-être déjà un peu plus ancienne, si on ne voyage pas, si on ne veut pas aller à une université à l'extérieur, ça se peut que la globalisation pour ce type de personnes-là n'est pas une expérience positive, mais plutôt négative. Et en plus, la digitalisation, que j'aime aussi, j'aime mon iPad, j'aime mon iPhone, je n'ai rien contre, mais la digitalisation crée de densécurité aussi, mais maintenant, pas pour les blue-collar workers, mais pour les white-collar workers. Ça veut dire, on réfléchit, est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser, par exemple, des réponses de juristes sur des questions simples. Ce n'est pas les blue-collar workers. On ne va plus avoir les banques comme on les connaît aujourd'hui en dix ans. Ils seront déjà très fortement réduits en cinq ans. Et c'est juste deux exemples. Ça veut dire, il y a beaucoup d'éléments d'insécurité qui arrivent de l'extérieur de l'Union européenne, mais il y a aussi beaucoup d'éléments d'insécurité qui arrivent de l'intérieur de l'Union européenne. Ça veut dire, il y a un énorme niveau d'insécurité et en tant que conséquence, le système de partis politiques dont beaucoup de nos États membres changent. Et je crois que c'est presque plus nécessaire de donner des exemples, mais le dernier grand exemple, c'était l'Italie. Mais ce n'est pas seulement l'Italie, il y a beaucoup et je crois qu'aussi l'élection du président Trump est un tel exemple qui montre en plus que ce n'est pas un phénomène qui est limité à la seule Union européenne. Pourquoi est-ce que le système des partis politiques change ? Il y a beaucoup d'insécurité et donc les partis sont en croissance qui proposent des solutions plutôt nationales en vue de mieux protéger. Donc la promesse c'est la protection par une politique plus nationale. Ces partis donc ne sont pas simplement droites, nationales c'est peut-être droite, mais la protection c'est quand même une politique traditionnelle de gauche. Donc en réalité on devrait parler des partis droite-gauche. ça veut dire et c'est un changement fondamental dans beaucoup de nos pays mais aussi pour l'Union européenne qu'on ne peut plus simplement assumer c'est ce qu'on a vu pendant des décennies qu'après un gouvernement de centre-droit va suivre un gouvernement du centre-gauche va suivre un gouvernement du centre-droit va suivre un gouvernement de centre-gauche va suivre un gouvernement de centre-droit voilà. C'était bien sûr les changements politiques mais c'était des variantes qui avaient quand même beaucoup ensemble au même moment. Ça veut dire on n'est plus dans cette situation un changement de gouvernement peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui ça veut dire on pourrait dire que la question du choix du système est de retour donc jusqu'à 91 on n'avait pas seulement des variantes mais on avait une controverse des systèmes même au niveau global national cette question est disparue après 91 et d'une certaine manière je trouve que cette question du système est de retour et il me paraît que la nouvelle question du système c'est la question ouvert ou clôturée ouvert ou clôturée ouvert au niveau national donc là on a des questions de migration aussi de minorité du pluralisme dans les médias ouvert vers le niveau européen c'est ça la question de l'intégration européenne mais aussi l'ouverture ou non vers le système global donc là on parle accord sur le climat par exemple toutes sortes de coopérations au niveau global donc j'ai l'impression que la question qui lie les différents niveaux c'est la question ouverte ou clôturée au niveau national au niveau européen et aussi au niveau global mais si donc la question se pose comme ça la question clé à répondre pour l'Union européenne c'est est-ce qu'on peut aussi protéger ou poser d'une autre manière est-ce qu'on peut aussi protéger dans un système ouvert parce que si on ne peut pas protéger dans un système ouvert les gens vont donc dire il faut clôturer le système parce qu'ils cherchent une protection donc la question c'est pour l'Union européenne est-ce qu'on peut protéger dans un système ouvert et je crois c'est exactement dans cette transition-là qu'on se trouve actuellement il y a la déclaration de Bratislava de 27 chefs de gouvernement et d'état après le Brexit où ils ont formulé des thèmes pour l'avenir et ils disent donc protection des frontières contrôle d'immigration terrorisme sécurité et défense mais aussi un commerce équitable si on veut trouver qu'est-ce qu'il est l'élément qui lie toutes ces différentes politiques c'est que c'est ce qu'on veut c'est de protéger et de donner plus de sécurité par un contrôle des frontières par un contrôle d'immigration par une politique contre le terrorisme par une politique de sécurité et défense et par une politique de commerce qui protège aussi ceux qui sont peut-être plus vulnérables donc si ça sont le but la question est est-ce que l'Union européenne est capable de le faire parce qu'on peut bien avoir des buts mais peut-être pas être capable et c'est une question valable parce qu'au cœur de l'Union européenne c'est une union législative donc on est formidable pour passer mille amendements en plénière ça nous prend très peu de temps ça n'est pas vraiment une challenge pour nous s'il faut avoir 60 réunions entre le parlement et le conseil on ne va pas désespérer on arrive quand même finalement à un résultat donc je crois au niveau de la législation il n'y a probablement pas une autre entité une autre institution au niveau européen sûrement mais aussi mondial qui peut être en compétition avec nous mais c'est ce qu'on a décrit comme fonction de protéger nécessite d'autres capacités c'est pas seulement la législation mais ce sont des capacités exécutives si on veut protéger une frontière ou la méditerranée il vaut mieux avoir quelques bateaux si la Bulgarie dit voilà nous on ne peut plus défendre notre frontière avec la Turquie seule il ne demande pas une pièce de législation il demande quelque chose beaucoup plus terre à terre et même d'une certaine manière la réforme de l'euro était la mise en oeuvre d'une capacité centrale pour aider les états nations au moment où ils n'étaient pas capables de résoudre un problème eux-mêmes ça veut dire il faut compléter l'union législative avec une union exécutive complémentaire qui peut aider les états membres quand ils disent nous on est arrivé aux limites de nos moyens européennes mais mais ça demande d'autres capacités ça demande un financement et donc vous allez trouver au moins des traces dans la proposition du commissaire Oettinger pour les prochains sept ans où il par exemple propose d'avoir 10 000 personnes disponibles pour Frontex mais ça demande aussi un autre rôle pour le Parlement européen qui sera donc pas législateur mais qui doit faire quelque chose qu'on appelle en anglais scrutiny ça veut dire qu'il faut suivre les événements et établir les responsabilités dans le cas que les résultats ne sont pas comme prévus est-ce que c'est une réponse valable à ce qu'on appelle normalement le le scepticisme moi je crois qu'il y a deux sources de l'euroscepticisme et pour les mettre dans une image j'aimerais dire normalement j'utilise les mots en anglais il y a ceux qui disent moi je suis sceptique parce que j'ai voulu de vous un souris mais vous me donnez régulièrement un éléphant donc je ne suis pas content c'était la plainte des Britanniques qui ont dit on avait demandé un souris mais chez intérieur c'est une très grande souris je l'admets mais vous me donnez toujours un éléphant ça veut dire une union politique je suis mécontent mais il y a aussi une autre source de l'euroscepticisme et ça c'est l'inverse donc les gens disent moi je me suis attendu d'un éléphant et vous me donnez voilà voilà c'est quelque chose que je rencontre par exemple régulièrement en France et donc c'est ce qu'il provoque cet scepticisme c'est une différence d'attente une fois les gens veulent très peu reçoivent beaucoup et l'autre chose ils demandent beaucoup ils reçoivent très peu et je connais les sondages en Allemagne sur l'Europe depuis à peu près 30 ans et pour les questions de sécurité et défense protection contre la criminalité protection contre le terrorisme normalement le soutien était autour de 80% exactement les choses les gens n'ont pas reçu pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu parce que les états membres ont dit oui mais ça on ne va pas vous donner parce que c'est quand même le cœur de notre souveraineté nationale donc on n'a pas donné c'est ce que les gens voulaient mais on a donné quelque chose qui était plus confortable quelques détails peut-être dans le marché antérieur mais donc on n'a pas respecté les priorités les priorités des gens donc dans cet sens-là cet agenda que j'ai essayé de décrire avec référence au sommet de Bratislava est une réponse très tardive mais est une réponse à ce type de souci et on peut voir au niveau national que des réponses politiques à cette question-là peuvent donner beaucoup de succès électoral dans deux directions absolument contraires à l'une côté vous avez le président Macron qui a dit moi je veux que l'Union européenne est à l'auteur et ça veut dire je ne comprends pas pourquoi on ne pouvait pas faire ensemble avec 500 millions de gens la même chose que les États-Unis la Chine ou la Russie je ne comprends pas pourquoi on ne pouvait pas jouer dans la même Ligue et grande surprise il a gagné les élections avec un message extrêmement intégrationniste mais qui répond à cette question-là il a appelé sa campagne je veux une Europe qui protège à l'autre extrême vous avez Victor Orban qui a dit voilà il y a cette différence entre attentes et c'est ce que Europe peut livrer j'en tire la conclusion que l'Europe ne peut pas le faire donc on va le faire au niveau national et je vais construire disons une une mur mais ces deux réactions sur le même problème et les deux fois soutenues par les populations qui ont des attentes dans ce secteur-là donc c'était une très longue introduction mais maintenant il faut répondre qu'est-ce qui sera donc l'effet pour les élections européennes 2019 comme toujours quand il s'agit de questions du futur la bonne question c'est on ne sait pas et c'est vrai on ne sait pas mais en absence d'une connaissance précise on peut prendre les sondages qui existent actuellement donc une année avant les élections ça pourrait complètement changer mais c'est quand même une bonne indication du point de départ donc si les sondages qu'on connaît actuellement sur les partis nationaux seront mis ensemble pour les groupes politiques européens au niveau européen on peut voir que les deux grands groupes donc le parti populaire européen et le groupe socialiste seront confrontés avec avec une défaite avec des pertes importants lors des élections dans un degré que probablement pour la première fois depuis élection directe ils n'auront pas 50% du parlement européen avec leur parlementaire cet effet est un peu plus élevé serait un peu plus élevé côté socialiste parce qu'ils perdent énormément des britanniques et le PPE perd seulement deux mais c'est la seule différence à l'autre côté le centre libéral et j'utilise une expression vague pour des bonnes raisons sera gagnant et les composants décisifs là c'est Macron et aussi Ciudadanos en Espagne et j'ai décrit l'approche de monsieur Macron sur l'Europe à l'autre côté l'espace politique à droite du PP à la droite du PP à un côté va souffrir du Brexit plus qu'un autre espace politique parce que les conservateurs britanniques ne seront plus là parce que UKIP ne sera plus là mais selon le sondage actuel ils seront en mesure de complètement compenser spécifiquement à cause de la situation qui a complètement changé en Italie ça veut dire ils peuvent s'attendre quand même un résultat stable même s'ils souffrent le plus du Brexit néanmoins les élections européennes ne sont pas seulement décidés aux journées de l'élection parce que les parties politiques européennes sont des alliances des parties nationaux ça veut dire la force de l'alliance qui est mise ensemble avant l'élection ou quelquefois même après l'élection peut complètement changer le don il y a deux exemples l'exemple que je connais le mieux c'est le parti populaire européen entre 94 et 99 je le connais parce que j'étais le secrétaire général du PPE dans ce temps là donc en créant d'autres alliances le don était complètement changé et à partir de 99 le parti populaire européen est devenu pour la première fois la première force en Europe et est resté dans cette position là pendant 20 ans à cause des alliances formées un exemple plus récent le groupe libéral est issu des élections 2014 très affaiblies un peu plus que 50 sièges mais six semaines plus tard quand le parlement s'est constitué c'était pas un peu plus que 50 sièges mais 70 sièges un peu plus même parce qu'ils avaient trouvé deux alliés en plus Anne en République Tchèque et Ciudadanos en Espagne ça veut dire le résultat et le succès lors des élections européennes n'est pas seulement décidé au moment des élections mais aussi par la capacité de créer des alliances avec d'autres partenaires en Europe et pourquoi est-ce que je dis ça parce que le président français a annoncé qu'il a l'ambition de créer une nouvelle alliance européenne sous le titre de progressive démocrates je ne sais pas démocrates progressifs je ne sais pas probablement démocrates progressifs parce qu'il veut marquer qu'il n'est ni droite ni gauche et donc il veut avoir quelque chose de nouveau on ne peut pas spéculer sur le succès de cette opération là mais c'est quand même quelque chose qui pourrait changer le don au parlement européen d'une manière majeure et à droite au droite du PPE il y a actuellement trois formations et la question se pose est-ce que les trois vont rester est-ce que les parties vont bouger et dans le passé on a vu que spécifiquement quand une partie entre dans un gouvernement très souvent ils cherchent quand même un autre emplacement politique quelquefois un peu plus vers le centre si on va voir ça encore une fois je ne peux pas répondre à ce moment là donc le nouveau parlement une année avant les élections on peut seulement spéculer mais il paraît probable que pour la première fois les deux grands groupes socialistes et parties populaires européennes seront en difficulté de former une majorité absolue et donc il faut probablement trois forces politiques pour établir une majorité c'est aussi vrai que la majorité institutionnelle ou constitutionnelle si on veut reste en tact parce que beaucoup seront des changements entre socialistes PPE et libéraux mais mais c'est aussi vrai que d'établir les majorités sera plus compliqué qu'aujourd'hui même si c'est vrai que la capacité de le faire reste aussi en tact donc vous pouvez m'inviter encore une fois le jour après les élections et donc me prouver que tout cela c'était faux mais on va voir un peu plus tard on va on a fait 2014 une innovation politique c'est les candidats en tête qui sont en général appelés Spitzenkandidaten donc normalement la langue allemande n'a pas trop de succès disons en anglais on est arrivé à kindergarten mais c'est quand même très sélectif et il y a 40 ou 50 ans et maintenant on a eu un deuxième succès Spitzenkandidaten donc le mot qui est utilisé un peu partout ça veut dire qu'on ne veut pas attendre après les élections pour après discuter qui pourrait mener la commission européenne mais on pense que les électeurs ont quand même droit à connaître les candidats avant l'événement c'est pas une idée tellement révolutionnaire mais c'était nouveau à l'Union européenne et donc on sait à cause des enquêtes faites après que dans quelques pays ça a motivé 12% de l'électorat de participer par exemple en Allemagne où on a eu une participation montante aussi en Autriche aussi à Luxembourg j'admets que les deux candidats en tête avec le plus de chance parlaient allemand donc ça a un peu facilité la chose mais ça montre quand même que l'idée de ne pas seulement voter sur la composition d'un parlement mais aussi qui devrait gérer l'exécutif est quelque chose qui peut motiver les gens à participer dans les élections en plus les candidats qui devraient s'exposer aux citoyens avant les élections je crois ont quand même appris des choses et Jean-Claude Juncker quand il est devenu président de la commission européenne était très clairement marqué de tous les débats qu'il a eu pendant la campagne électorale et troisièmement le parlement européen n'a pas simplement voté pour une personne mais a négocié un programme politique à mettre en oeuvre ça veut dire Jean-Claude Juncker a été le candidat du parti peuple européen il avait le programme mais les socialistes pour voter pour ont quand même exigé des ajouts et des changements par exemple un programme important d'investissement en Europe et les verts bien sûr ont exigé une politique plus ambitieuse sur la protection du climat ça veut dire d'avoir un candidat en tête n'a pas seulement le potentiel d'augmenter la participation mais aussi permis pour la première fois d'avoir un candidat voté par le parlement européen élit par le parlement européen qui a dû accepter un compromis politique pour son élection et a bien le tenu après donc une fois on a eu un succès est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va le faire en 2019 un toutes les toutes les parties politiques majeures vont proposer encore une fois un candidat ils le feront plus tôt ils veulent le présenter dans toute l'Europe et pas seulement dans quelques pays et pour cela ils ont un soutien financier qui est plus important et une base légale qui est plus élevé ça veut dire on va vers un Spitzenkandidaten 2.0 la même chose mais un petit peu plus ambitionné est-ce que le plus grand parti va automatiquement donc avoir le président de la commission européenne je crois la réponse est très clairement non pourquoi parce que c'est ce qui compte c'est qu'on peut faire la démonstration qu'on a une majorité au Parlement européen mais qu'on a aussi une majorité au Conseil européen parce que l'Union européenne est basée sur une double légitimité une légitimité des citoyens qui votent le Parlement européen mais aussi une légitimité des États ça veut dire tous ces candidats ont besoin d'une double majorité au Parlement européen et aussi au Conseil européen donc ça se peut qu'un candidat qui est peut-être issu du parti plus grand finalement n'est pas capable d'avoir une majorité au Conseil européen et au Parlement européen mais c'est ce que le Parlement européen exige c'est que seulement un candidat peut être considéré qui s'est présenté aux citoyens et qu'on ne peut pas être confronté avec des personnes qui n'étaient pas en contact avec les citoyens et qui sont qui sont qui sont présentées principalement après l'événement donc les citoyens auront deux choix composition du Parlement et qui doit gérer l'exécutif européen c'est la Commission européenne Spitzenkandidaten 2.0 si on a un succès avec ça ça serait très important parce qu'au Conseil ils ont un principe si quelque chose se passe une fois c'est un accident si quelque chose est répété c'est la nouvelle règle à défendre donc il faut avoir un succès merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements